Bonjour c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Galaxy. Donc aujourd'hui il s'agit du quatrième épisode sur ce jeu, donc dans les deux derniers épisodes j'avais, enfin dans le dernier épisode tout simplement j'avais commencé la salle de bain et donc aujourd'hui nous allons continuer et je l'espère même terminer la salle de bain. Alors aujourd'hui nous sommes le 27 décembre 2021 et je compte tourner deux épisodes aujourd'hui, non trois épisodes même aujourd'hui, je compte tourner trois. Donc il faut qu'on avance, donc le défi de la boule, oula je vais avoir des problèmes au niveau de la huimote moi, défi de la boule, limbe ça a été fait, poussière d'étoiles lui en manque un, forteresse rocheuse aussi. Donc je propose de terminer poussière d'étoiles et ensuite on enchaînera avec deux étoiles de forteresse rocheuse, on fait le boss et on commence la cuisine. Donc hop c'est parti, poussière d'étoiles, les cocons, élastique et arrête nos boss. Voilà. Donc oui nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2021, alors le tout premier épisode il a été tourné le 20 octobre, d'accord ? Le tout premier il a été tourné le 20 octobre, avec le tout début qui a été fait le 21 décembre, là où je montre ma tête pour vous présenter le jeu. Donc oui voilà. Et les épisodes 2 et 3, eux ils ont été tournés le 22 octobre, deux jours après, voilà. Et donc là je recommence bien plus tard, parce que ça fait plus de deux mois que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Parce que j'avais, parce qu'entre temps j'ai lancé les let's play sur New Super Mario Bros Wii et Luigi's Mansion 3. Sachant que New Super Mario Bros Wii n'était pas prévu à la base. Foutu Wiimote, le curseur qui n'est pas au bon endroit, ça va me poser des problèmes tout au long de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais abruti ! Oh ça n'a pas commencé. Mais il ne veut pas. Mais tu vas aller sur ce truc ? Ah, il y a encore une dernière étoile crampon. Ah, c'est vrai qu'il y a une étoile secrète ici. Il y a une étoile secrète et j'ai besoin du gouinfre luma pour faire cette étoile secrète. Alors qu'est-ce qu'il veut ? Il en a besoin. Il en a besoin de combien ? 50 ? Ça m'étonnerait que je puisse en avoir 50 rien qu'en allant dans la planète qui se trouve en dessous. Bon, encore une fois, une OST de malade mentale. Enfin, je suis désolé. Ce thème que nous sommes en train d'entendre, c'est excellent. Ça colle parfaitement avec le thème de l'espace. On se sent bien dans l'ambiance de l'espace. Donc une fois de plus, ça a été bien fichu encore. Alors, si je fais, je vais faire l'étoile secrète tout de suite. Je vais faire l'étoile secrète maintenant. Et après, on s'occupe de la toute dernière étoile de ce niveau pour le moment. Donc c'est bon, j'ai 51 fragments d'étoiles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir de cet endroit. Alors, comment on fait ? Comment fait-on pour sortir d'ici ? Alors là, ça risque d'être problématique. Attendez, c'est par là. Non, je ne veux pas aller là, moi. Je veux sortir d'ici. C'est la sortie que je cherche. Donc, attendez, deux petites secondes. Où est la sortie ? J'aimerais bien pouvoir y accéder. Ah, mais bon sang, elle est passée où ? Ah. Attendez, est-ce que je peux sortir en passant par là ? Voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve le gouinfre. Le gouinfre luma. Hop, c'est bon. Alors, j'espère d'ailleurs que mon micro-cravate est bien branché. Alors là, ouais. Si mon micro-cravate n'est pas bien branché, ça va mal se passer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, c'est bon. Ça y est, ça y est, je suis repu. Alors, on y va. Transformation. Alors, il y a quand même des chances que l'épisode... Attendez, là, c'est l'épisode... Combien c'est l'épisode ? Quatre, c'est ça ? C'est l'épisode 4, 5 et 6. J'ai essayé de tourner les épisodes 4, 5 et 6 aujourd'hui. Donc, si je tourne les épisodes 4, 5 et 6 aujourd'hui, je pense que le sixième sera plus court que les autres. Ah, zut, zut, zut. Ça va me poser problème, ça. Donc, ce qui va se passer, ce qu'il faut faire, là, c'est tuer tous les Goombas. Voilà, comme ça, le premier est réglé. Si ma mémoire est bonne, hein. Bon, après, ce jeu-là, je l'ai quand même fait plusieurs fois. Et puis, c'est pas comme si ça remontait à une décennie, hein. Donc, ça fait pas si longtemps, hein. Ah, pour moi, ça fait longtemps, parce que je n'ai que 15 ans. Et donc, si, par exemple, le jeu, je l'ai terminé, il y a... À combien de temps ? J'ai terminé, pour la première fois, peut-être qu'il y a 5 ans, je crois. Voire moins. Vous voyez, vous... Bon, 5 par rapport à 15, ça fait quand même un tiers. Du coup, pour moi, ça fait longtemps. Mais en réalité, c'est... Normalement, la mémoire devrait rester intacte. Alors, où se trouve donc le dernier Goomba à tuer ? C'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai tué tous les Goombas. Une super étoile se libère. Et je peux donc... Utiliser cette étoile. Excellent. Alors, comment je suis installé, moi ? Je suis encore installé n'importe comment. J'essaie de mettre tout ça correctement. Donc voilà, Yoshi. Enfin, c'était une tête de Yoshi. Voilà. Hop, c'est bon. Sauvegardé. Oui, comme d'habitude. Oh, foutu. J'ai le capteur de la télécommande Wii qui n'est pas placé au bon endroit. Du coup, ça va me poser problème. Donc là, je fais bel et bien le dernier niveau de poussière d'étoile. Là, je viens de faire un niveau secret. Mais là, je vais bel et bien faire le dernier niveau. Le dernier super étoile à récupérer. Donc, les cocons élastiques et arachnobosses. Donc, on va recommencer. On va reparcourir le même chemin. Alors, il faudrait tout de même que je récupère un minimum de fragment d'étoile. Parce qu'il y a les gouinfres luma. Il y a le niveau secret. Je vais sûrement en avoir besoin. Donc, on avance. Voilà. Clac, clac. On récupère tous ces trucs-là. Hop. Donc là, il faut retourner sur la planète précédente. Mais accéder à... À l'anneau étoile que vous pouvez voir en contrebas. Donc, où se trouve donc l'ouverture pour aller là-dedans ? Ça doit être là-bas, là. Si le gouinfre luma est ici, ça veut dire que l'entrée n'est pas très loin, normalement. Voilà. Donc, on avance. Assez rapidement. Donc là, c'est pas par ici. On va essayer par là. Alors, non. Je ne suis toujours pas au bon endroit. Ah bah alors, où se trouve donc l'anneau étoile ? Ah, voilà. C'est ici. Donc, hop. Je prends l'anneau étoile. Voilà. Excellent. Moi, je vais voir des problèmes avec le curseur, hein. Je vous le dis, hein. Ah, ce niveau-là, il m'avait quand même posé... Ah, d'ailleurs, ça commence bien. D'accord. Ce niveau-là m'avait posé quelques problèmes à l'époque. Parce que, voilà. C'est ça, c'est ce truc-là. Bien que le gameplay soit bien fichu, bon. Ouh là là. Ouh là là. Je vais avoir du mal. Alors là, je me souviens du niveau avec le Luma. Ça va être problématique, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein. Ah, vous allez m'entendre rager avec ce truc. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ça commence. Faut envoyer ça au bon endroit. Bon. D'excellentes idées de gameplay, une fois de plus. Mais bon, après, c'est pas forcément évident. Évident à contrôler, hein. Ouais, j'avais oublié ce truc-là. Par exemple, ça, c'est pas forcément... Là, la direction, là, ce bloc, ça va m'énerver, hein. Voilà. Donc, un boss. Donc, hop, ça, clac, on détruit. Non, mais je suis obligé de me tenir d'une certaine façon. Mais ouais, passez le curseur de ma télécommande. Oui, d'ailleurs, hein. Donc. Évidemment, ceci est d'une simplicité assez... Mais qu'est-ce qui tripote ? Donc, voilà. Là, il faut détruire... Ah, bruti ! Il faut détruire tous ces trucs-là. Voilà. Hop, c'est bon. Donc, le premier coup est fait. Maintenant, il reste encore deux coups, je crois, hein. Comme dans la plupart des boss. Alors, là, je suis coincide... Espèce d'abruti ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que c'est que ces contrôles ? Oh, ça va pas commencer. Et allez, je dois retourner ici ! Oh, lol, 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 lol. Oh ! Oui, allez, ellipse ! Donc me revoilà pour la suite du boss Mais qui ? Mais pourquoi il s'agrippe ou machin ? Mais comment ça a été fait ce truc là encore Oh Maintenant tu vas Tu lui bottes le cul D'accord parce qu'il n'y a pas d'autre mot Et puis sans discuter Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il n'y a que deux coups ? Mais qu'est-ce que c'est que ce boss ? Ah il n'y a que deux coups Il n'y a que deux coups il est mort Mais qu'est-ce que c'est que cette doube ? Ah ils ont vraiment misé sur l'accessibilité là Et donc On dit toujours qu'avec le Mario Galaxy Nintendo a misé sur l'accessibilité au plus grand nombre Avec cette politique de Nintendo là Avec la Wii en 2006 Mais bon il ne faut quand même pas non plus exagérer Si je ne pense pas que ce soit non plus insurmontable De combattre ce boss Ah ils n'ont mis que deux coups Alors que d'habitude dans la plupart des boss On a quand même trois coups Alors que là non il n'y en a que deux Eh ben Voulez-vous sauvegarder ? Oui Oui allez hop Ah le moins Freluma Je vais le faire maintenant On va se débarrasser de De cette immondice absolue Alors qu'est-ce que oui ? Oui allez Oui 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 400 J'en ai combien ? Ah j'en ai 860 Donc ça va Oui ça y est il est repu C'est bon Transformation C'est parti Ok On a combien de temps là ? 13 minutes Evidemment j'ai perdu du temps Donc ça fera du temps en moins Pour faire l'épisode numéro 6 Que j'aurai sûrement pas le temps De terminer en entier Aujourd'hui Enfin bon C'est pas grave Oh pas ce niveau Oh ce niveau de la mort Une vraie plaie Avec en plus Le besoin de se servir là De Oh ce niveau Alors là Ça a mal se passé Tiens ça commence bien Eh Mais attendez C'est tellement précis Comme machin Moi je pensais Que ça devait pas forcément Être ultra précis Mais attendez Vous avez vu ? Non mais attendez Et saleté Et ça commence Oh lolo Alors là 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 Ça va être spectaculaire Là ça va mal se passer Moi je vous le dis Euh Parce que là C'est le truc Il est ultra précis Au niveau du maniement Si on est pas Pile poil Bien en face De l'arbre blanc Là Qui est en face Euh Bah Mais qui ? Mais enfin J'étais en face Mais quand ça a été fait Encore ce truc En même temps Comment tu veux savoir Exactement Où est-ce que tu Où est-ce que tu vas Quoi Alors c'est de la saleté Ce niveau C'est de la saleté De la saleté Moi je vous le dis Je suis sûr Je suis sûr que D'ici à ce que je réussisse A terminer ce niveau J'aurai même pas le temps De commencer L'épisode numéro 6 Aujourd'hui Bah bravo Allons-y Perdons du temps Evidemment Perdre du temps C'est une nécessité Bien sûr Je suis en face Là Ah Alors Mais tu vas C'est pas possible Ça Mais en plus Avec la perspective Comment veux-tu savoir Exactement Où est-ce Dans quelle direction Vas-tu aller Quoi Ah Et j'espère Qu'on a des checkpoints Attendez Donc là Faut être bien droit C'est bon Donc là On contrôle bien le truc On récupère Les fragments d'étoiles Hop On maintient On maintient Bien L'étoile crampe bon Ça On contrôle Voilà Très bien Ça On prend Également Et ça Aussi Voilà Il y a vraiment Intérêt A ce qu'on ait Des checkpoints Ça c'est moi Qui vous le dit On va dans l'arbre D'en face Oh là là Oh là là Alors On est bien en face Là Voilà Donc là Ça va être compliqué Parce qu'il y a Le truc de derrière Qui va nous gêner Oh là là Attendez Excellent Alors Là ça va être compliqué Encore un peu Est-ce que Je suis dans la bonne direction On dirait Par contre Comment je fais Pour passer C'est de la saleté Oh En plus On va voir Un timing De malade Pour réussir Ça Comment ça fonctionne Là Le temps C'est n'importe quoi Ah C'est bon Bon On reprend Ici C'est déjà ça Euh Mais bon Oh Ça s'annonce Compliqué Là cette histoire Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que c'est Que ses contrôles Là Mais que fait la télécommande Oui Mais qu'est-ce que c'est Que ses contrôles Qu'est-ce que c'est Que cette doube Mais qu'est Je dirige La télécommande Dans un certain coin Et lui Il me le met Dans un autre Mais qu'est-ce que c'est Que cette doube Qu'est-ce que c'est Que ce truc Il faisait pas ça avant Et là tout d'un coup Voilà Il se met dans une Mais il se met Dans une direction Qui n'est pas prévue Ouh Ça va me rendre fou Ce truc là Oh Ça me donne chaud Avec cette doube De télécommande Oui De motion gaming Avec le curseur Là Qui se met pas bien Au bon endroit Euh Moi je vous le dis Ça s'annonce Compliqué Là Alors Comment on fait Pour cet endroit Ça suffit Ah Excellent Excellent Alors Comment on fait Là Evidemment Il y a le truc De feu Là Qui vient par derrière Qui va me gêner On se met bien droit Ah Excellent Je pensais que le niveau Était un peu plus long Bon finalement Ça va Enfin ça va Rien n'est encore joué Faut bien se mettre En face De l'étoile Evidemment Il y a les trucs De derrière Qui risquent De me gêner Je risque De me faire brûler Par les machins Derrière Oh Excellent 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 Voilà Bon Ça Ce sera Un petit peu mieux Déroulé Que ce que j'espérais Je pensais Que ça allait être Une catastrophe Infini Mais Finalement Non Donc ce niveau De la mort Est effectué Est terminé Nous pouvons désormais Passer à la suite Bon Retournons donc A la salle de bain Ayant terminé Tous les trucs De cocon Arachnoïde Ou je ne sais quoi De poussière d'étoile On va désormais Pouvoir Se concentrer Sur la forteresse Rocheuse Ainsi que le boss Et je vais sûrement Pouvoir commencer Le troisième dôme Dans cette vidéo Donc Nous allons Directement A la forteresse Rocheuse C'est parti Nous n'avons fait Qu'une seule étoile Lors de L'épisode précédent Et donc Nous allons Continuer Aujourd'hui L'infiltration De la forteresse Ce niveau là Ce monde Enfin ce monde Cette galaxie Est excellente Cette galaxie là Ça se Aïe La forteresse Rocheuse Très bien Très bien Sauf Sauf le niveau Secret Qui est une dôme Infini Désolé mais Voilà Le niveau Secret Qu'est-ce que c'est Que cette immondice Ah mais Je suis désolé Mais là Je veux bien être Sympa Mais bon A un moment donné Ça passe pas Voilà Le niveau Des bombes Le niveau Secret Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Que ce truc Bon on va se débarrasser De tous les niveaux Exécrables Là Durant cette Enfin Tout de suite On va tout de suite S'en occuper De tous ces niveaux Là Donc ce qu'on va faire On va faire le niveau Secret Pourri De l'enfer Maintenant Et comme ça Je pourrais me concentrer Sur des niveaux Plus agréables Après Et oui C'est bel et bien Ici C'est ici Qu'on a accès A la doube De niveau Secret Donc il faut Combien De fragments D'étoiles Il en faut 30 J'espère Voilà Il en faut 30 Donc Tu vas Allez Bouffe moi tout ça Aval moi Tous ces trucs là Il est repu Tant mieux Tu nous embêteras Moins Va digérer Va dormir Et transforme toi En une planète Planète Qui va nous servir Pour L'étoile secrète L'étoile secrète De l'enfer Alors Ça Ça C'est un niveau Mais ça Qu'est-ce que c'est Que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est C'est un peu Du secours Je te prête le nécessaire Tu veux bien mettre Un peu d'ordre Oui je m'en occupe Ouh là 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 Je sens la catastrophe Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait là Il veut pas Oh saleté Ça va pas Là ça va commencer Evidemment Ça va pas fait exploser Un déchet Donc Bien sûr Ça va être problématique Une fois de plus Et voilà Ça va pas faire exploser Ce qu'il faut Au bon moment Oh là 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 Mais le pire C'est que ça nous fait tuer Quoi Ah non On meurt pas Ah Bah je pensais Qu'on mourrait Moi Mais c'est bon alors Moi je pensais Qu'on perdait une vie Avec ce niveau De l'enfer Moi Alors qu'en fait Non Voilà On place ça Au bon endroit Voilà Voilà Normalement Là ça devrait aller On balance ça là Et là Normalement Ça devrait aller Qu'est-ce que c'est Mais Qu'est-ce que c'est Que cette doube Mais Qu'est-ce que c'est Que cette douberie On recommence Ah Mais évidemment Je me prends les murs Quand on a voulu Que ça aille bien Alors Vite On se dépêche On se grouille Bon là ça devrait aller Bon sang de bon sang Là Alors Alors Ah enfin Bah voilà Ah bah je pensais Que ça était un niveau De l'enfer Ce truc là Parce que je pensais Que lorsqu'on ne réussissait Pas à tout faire Exploser à temps Je pensais Qu'on se faisait Exploser Donc je retire Tout ce que j'ai dit N'importe quoi Je pensais Qu'on Qu'on se faisait exploser Non Je pensais Qu'on se faisait tuer Voilà Non C'est un bon niveau En fait Bon C'est pas exceptionnel Hein Le fait de détruire Attends des espèces de déchets Mais Finalement Ça se passe bien Donc C'est pas un immondice En fait C'est plutôt pas mal Enfin c'est pas mal C'est correct Disons Voilà Donc nous en sommes A 26 minutes Alors Infiltration De la forteresse Bon faut se dépêcher Parce que tout de même Si j'ai pas le temps De tout finir Ce serait inacceptable Voilà Voyez-vous Si je n'ai pas le temps De terminer le boss final Dans cette Enfin le boss final Le boss De ce dôme Ce serait une aberration Voyez-vous Donc il faut absolument Que je termine La forteresse rocheuse Ainsi que le boss Dans cet épisode Numéro 4 C'est une obligation Absolue Voilà Alors y a-t-il des bombes Quelque part Sur cette planète Nous avons des bombes À notre disposition Nous allons donc Faire exploser Ce truc là Alors Ce qui va me libérer Une étoile D'invincibilité Et les étoiles D'invincibilité Et ça J'adore Excellent Regardez ça Allez Venez par ici Les petits champs Venez par là Venez donc Tous Vous faire détruire Et libérer Et libérer moi Et libérer moi Donc tous Des fragments D'étoiles Regardez ça Quel plaisir Quelle satisfaction De les récupérer De les récupérer Ces fragments Je connais depuis longtemps D'ailleurs Allez hop on avance On avance Alors vous voulez qu'on fasse comment ici J'aime bien le champignon Civique et gratuit Ah oui c'est vrai que là C'est l'infiltration De la forteresse Donc là Depuis le début On est à l'extérieur Mais Mais que fait Ah Où est passé le curseur Ah Oui donc Jusqu'à maintenant On était à l'extérieur De cette forteresse Et bien désormais Nous pouvons Donc Euh Aller à l'intérieur Très bien Ca fait apparaître Des fragments D'étoiles Bon les pièces Ca ne sert à rien A part régénérer la vie Donc bon Ca c'est un petit peu De la perte de temps Alors ça Oui Alors c'est bien beau Voilà les fragments D'étoiles Mais j'aimerais bien Avancer Alors après vous allez me dire Pourquoi est-ce que Je les récupère Si je veux avancer Mais j'aime bien Également récupérer Les fragments d'étoiles Parce qu'on va quand même S'approcher là Des 30 minutes Et ce serait bien Et ce serait bien que j'ai le temps Libérer le Libérer le Le Luma Donc là ce qu'il faut faire C'est recommencer Reprendre Cette bombe On la balance Voilà C'est excellent Des excellentes idées de gameplay Level design Excellent Une fois de plus C'est Mario Galaxy C'est le super Mario 3D Que je préfère Voilà Pour son level design Pour son côté Un petit peu épique Le fait d'aller Dans l'espace Dans l'espace Pour la variété Des niveaux Pour tout un tas D'autres choses Les musiques Excellente Voilà Pour moi C'est le meilleur Mario 3D Je suis en train De faire le Mario Galaxy 2 Que je n'avais jamais fait Auparavant Euh Le Mario Galaxy 2 Je 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 suis en train De le faire Mais je n'ai pas terminé Bon c'est du même Acabit le 1 Il y a des thèmes Qui sont excellents Mais après Il y a pas mal De thèmes Qui ont été repris D'anciens Niveaux Donc On ne peut pas dire Que l'OST De Mario Galaxy 2 Est aussi Génialissime Que celle De Mario Galaxy 1 Parce qu'il y a Beaucoup de thèmes La proportion De thèmes Repris Dans le Mario Galaxy 2 Est plus importante Que dans le Mario Galaxy 1 De thèmes repris D'anciens Mario 3D Alors que le Mario Galaxy 1 Il y a plus de thèmes Originaux Que dans le numéro 2 Au niveau des musiques Donc Là on peut vraiment dire Que l'OST en elle même Est excellente Celle de Mario Galaxy 2 Elle est excellente Parce que en partie Ça reprend les thèmes Cultes D'anciens Super Mario 3D Voyez-vous Donc lui on le tue Voilà Alors Excellent Il faut qu'on avance Il faut que j'ai le temps De faire le boss Bah au pire Ah oui c'est la menace Bégoman J'adore Il me reste encore 2 niveaux En fait Il me reste pas Voilà Il me reste Alors déjà Celui là terminé La comète Farceuse De De cette galaxie Mais qu'est-ce que je fais Voilà Il y a la comète farceuse De Farceuse J'arrive plus à parler De cette galaxie Bon Ça fait quand même pas mal Alors Comment ça fonctionne ici Alors J'adore la lave Les niveaux Dès qu'il y a de la lave Dans un niveau De Super Mario Galaxy J'adore ça Ah oui J'adore La lave Excellent Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se projeter vers le haut C'est ça J'aimerais bien Rebasculer Dans Voilà Dans la gravité Qui m'emmène vers le haut Voilà Des excellentes idées Quand on voit Un tel nouvel design Désolé Enfin Donc voilà On se remet À cet endroit là Clac On avance Excellent Alors Comment ça va se dérouler ici Excellent Hop On utilise Ce machin là Mais ça suffit Enfin Voilà Et donc Au niveau des musiques Ce Mario Galaxy 1 Étant donné que Il y a beaucoup de thèmes originaux C'est à dire que les seuls thèmes qui sont repris Les seules musiques Qui sont reprises D'ancien Mario Bah c'est juste les musiques de Bowser En fait Et puis c'est tout Alors Alors que dans le Mario Galaxy 2 Il y a Les musiques De Bowser Il y a des musiques De niveau là De De truc de Mario 3D De Mario World Super Mario World Il y a des thèmes Qui ont été remis Dans Mario Galaxy 2 Il me semble De Super Mario Bros 3 Je sais plus Euh Il y a quoi d'autre Bah il y a un niveau De Mario 64 Vous voyez Il y a beaucoup de On a pris Vraiment beaucoup de thèmes D'anciens Mario Mais du coup Ça fait que c'est pas L'OST de Mario Galaxy 2 Qui est excellent C'est C'est l'OST Des anciens Mario Après Pour les thèmes originaux De Mario Galaxy 2 Il y en a Qui sont Qui sont Excellents Et oui Dès le début De tout premier niveau Tiens Le tout premier niveau La musique Est excellente De tout premier De toute première Galaxy Pardon Du Mario Galaxy 2 Musique excellente Après Il y en a d'autres Qui sont Qui le sont moins Mais bon Et voilà Etant donné Que Mario Galaxy 2 A beaucoup repris Aux anciens Mario Au niveau de la musique Et bien On peut Moins considérer Que pour ce Mario Galaxy Premier du nom Que le WST Est excellent WST de Mario Galaxy 2 Est très bonne Celle de Mario Galaxy 1 Est excellent Voilà Il y a quand même Une nuance Mais qu'est-ce qui Tripode En même temps C'est bon C'est bon Il est mort Ah bah c'est bon Ah oui oui Il a deux ensemble A 37 minutes J'aurai pas le temps De combattre le boss final Pourquoi je lui dis Boss final Non C'est le boss Du dôme Voilà Ça ça m'embête Parce que ça veut dire Qu'en deux vidéos Je n'aurai pas eu le temps De terminer Le dôme Et ça c'est problématique Oui C'est problématique Moi je vous le dis Donc un terrain Un peu se grouiller Parce que bon Au pire Si je fais des vidéos De 50 minutes Est-ce vraiment un problème Ah il y a toujours pas de comète Alors tant pis C'est parti pour le boss Bah écoutez Il me propose pas La comète farceuse Alors moi c'est bon Moi je vais dans Easy Stellar Et puis on fera La comète farceuse En tant qu'étoile additionnelle Dans le prochain Dans la prochaine Vidéo L'assaut de la forteresse Bowser Alors Comment ça va se passer Ah c'est excellent Oh excellent Ah oui Les niveaux Avec Bowser Level design Une fois de plus Excellent En plus avec Un arrangement Du thème De Super Mario 64 De la musique De Bowser Je me sens que ça s'appelle Bowser's Road La route de Bowser Ah ça commence Tiens Et ce truc là C'est excellent Mais il n'y a pas d'autres mots La musique La musique C'est pas C'est pas Pourtant c'est pas Une orchestration Épique et tout Mais ça fait Qu'on s'en souvient Tout le fait D'avoir un tel Level design C'est vraiment des niveaux Assez particuliers Les niveaux de Bowser J'adore Il y a des sortes Des sortes de petites plateformes À droite à gauche Avec le tapis rouge Là Voilà J'adore ces niveaux Ah C'est pas bien ça Excellent Les niveaux de Bowser Sont vraiment atypiques Voyez Ils se reconnaissent Par le fait Voilà Que souvent Il y a Il y a des sortes De carrelage Rouge et vert Le tapis rouge Tout ça Ça c'est des trucs Qui sont particuliers Au niveau de Bowser Il y a vraiment Une certaine identité Qui se dégage De ces niveaux là Alors te voilà Petit nabo Je vais t'écrabouiller Et te réduire En poussière spatiale Excellent Et même Donc le niveau En lui même Est vraiment pas mal Même si c'est pas très long C'est pas très long Je trouve C'est peut-être Pas assez long Ce niveau de Bowser Peut-être pas suffisamment long Ouais Peut-être pas suffisamment long Au niveau de l'entrée Ah ça c'est excellent Le niveau en lui même N'est pas assez long Je trouve Enfin pas tout à fait C'est pas assez Mais ça s'améliore par la suite Parce que là On en est qu'au dôme De la chambre Donc Voilà C'est normal Que ce soit Que ce soit Assez court Et simple Vous allez voir après L'usine De matière noire Ou je sais pas trop quoi Dans la chambre Dans le dôme de la chambre C'est excellent Je vous le dis Et la durée Du niveau Est excellente Également Et après Au niveau du boss En lui même Bah le boss C'est très bon ici Ses excellentes idées De gameplay Là Parce que bon J'ai vu Là nous sommes A la fin décembre Il y a Hooper Qu'a fait Le let's play Sur Mario Sunshine Il disait Que Voilà Le Voilà La fin de Mario Sunshine C'était beaucoup Enfin c'était Extrêmement en dessous Que celle de Mario 64 Bon A 64 C'était pas non plus Il y avait pas non plus De mise en scène Extraordinaire On vient de sait quoi Et puis le boss En lui même Finale de Mario 64 Bah c'est exactement La même chose Que les deux boss Précédents Puisque dans Mario 64 Je le rappelle On le combat Trois fois Bowser La troisième fois Qui est le boss final C'est exactement La même chose Que les deux premières Tu prends la queue De Bowser Et tu balances Sur les épines Voilà Alors c'est la même chose Dans ce Mario Galaxy Sauf que Dans ce Mario Galaxy Il a des attaques Beaucoup plus dangereuses Au fur et à mesure Du jeu Alors dans Mario 64 Le boss final Je trouve pas plus dangereux Que la deuxième forme De Bowser Qu'on retrouve Qu'on trouve dans le Niveau de la lave Ah oui Alors souvent On met encore De nos jours Mario 64 Sur un piédestal Sur certains points Où je trouve Qu'il a été Surpassé Au niveau du level design Je trouve que Mario Galaxy Est supérieur En termes de mise en scène Également Histoire Boss J'ai isolé Tout est mieux Dans les Mario Galaxy Selon moi Mais après Voilà La seule chose Qui fait que Les Enfin Une Des choses Qui fait Que Mario 64 Est plus apprécié Que Mario Galaxy Par certains joueurs C'est le fait Que Mario 64 Soit Encore Un jeu Où il faut explorer Contrairement à ce Mario Galaxy Je vous en parlerai Dans l'épisode prochain Donc c'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ça n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus A mettre un pouce bleu A cette vidéo Ainsi que la partager Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada